Monsieur le Président, mes chers collègues, quelques mots au sujet de ce rapport, non pas pour redire ce que d'autres ont excellemment dit, en particulier je pense que l'intervention précédente de Christophe Duprat a bien montré le contexte dans lequel tout ça s'est produit et la manière dans laquelle ça s'est produit avec justesse et honnêteté. Mais je crois aussi que ce rapport et le regard qu'on peut porter grâce à la Chambre régionale sur une longue période nous permet d'illustrer un peu certaines conversations structurelles que nous avons ici. Régulièrement depuis de nombreuses années, dernièrement sur le sujet de l'eau, on nous présente d'un côté l'enfer, de l'autre le paradis. L'enfer c'est l'intervention des sociétés privées, c'est lorsque la métropole se lie par des DSP avec des sociétés privées qui vraiment nous grugerait en tout point et abuseraient de notre candeur sur le plan financier et technique. Et puis de l'autre côté on nous a montré depuis très longtemps, j'ai entendu dans cette enceinte de nombreuses interpellations passionnées pour défendre l'intérêt, la beauté, la justesse de la régie et du mode régie pour tout administrer. On voit bien avec Medparc qui est une régie ancienne de la métropole, une régie ancienne de la communauté urbaine, on voit bien les limites de la régie. On voit bien que la régie, le statut de régie n'est pas en soi une garantie de bonne gestion, n'est pas une garantie en soi que tout se passera bien et qu'il n'y aura pas des manières on va dire abusives de fonctionner. Ça nous interpelle, ça nous interpelle aussi sur l'avenir et quand on compare aussi certaines DSP qui ont été tenues d'une manière un petit peu ferme ou plus ferme ces dernières années par rapport à la régie, ça nous montre aussi qu'on peut très bien avec une DSP avoir les avantages d'une saine concurrence entre entreprises et en même temps gérer correctement. Donc je ne suis pas un fanatique de la DSP, mais en tout cas je ne fais pas partie de ceux qui la condamnent systématiquement et ce rapport nous montre bien qu'il faut savoir regarder ce type de dossier, non pas avec passion, non pas avec dogmatisme, mais avec simplement pragmatisme et volonté de bien faire. Donc on a bien vu que la régie a ses limites. Souvenons-nous-en pour les grands sujets de l'avenir, je pense en particulier à l'eau. Sous-titrage ST' 501